Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc comme je vous l'indiquais ce matin avec la tentative de rebond que nous avions déjà eu hier qui est venu chercher ici le support de la zone des 5248 points, support majeur, tant que l'on restait ici au-dessus et bien on pouvait viser un retour sur la zone des 5312 points. Alors c'est quasiment ce que l'on a eu aujourd'hui mais nous allons voir que nous pourrons considérer que c'est fait, puisqu'après un point haut à 5309 points 77, le CAC 40 clôture à 5306 points 38 et gagne 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors pourquoi dire que c'est fait ? Bien tout simplement parce que sur les futurs, entre temps, depuis la clôture, et bien on est venu toucher ici cette zone des 5312 points et on a même légèrement excédé ici le point haut qui avait été constaté le 6 mars. Du point de vue des indicateurs, on manifeste donc le retour ici d'une dynamique haussière par un retournement ici des histogrammes du MACD et un RSI qui se rapproche fortement ici de sa zone de surachat. Donc on serait sur une phase ici de confirmation sur ces deux indicateurs puisque le RSI qui entre en zone de surachat est plutôt un signal de force et non pas d'excès comme il est souvent dit. Alors par rapport à cette configuration, nous avons tout de même des volumes légèrement inférieurs à la moyenne, donc on n'a pas encore une réelle conviction. Par contre, ce qui commence à être visible et on le voit un peu mieux sur des unités de temps intermédiaires et notamment intraday, on peut le voir par exemple en unité de temps une heure, c'est que nous avons ici une configuration qui commence à ressembler à quelque chose comme ça, ici où on a quelque chose qui vient dans un premier temps testé par deux fois et on reteste encore une fois ici. Si on casse ici cette zone, on a un nouveau potentiel haussier qui se développe et si on considère ici que nous avons environ 90 points entre la zone de point bas ici et la ligne d'eau, nous avons un objectif à 5400 points. 5400 points, c'est très proche de la prochaine zone d'objectif que nous avons sur le délit avec une prochaine zone ici à 5390 points. Donc on peut voir que c'est vraiment deux objectifs qui sont liés à une rupture ici de cette zone des 5312, entre 5312 et 5315 points. Donc la séance du jour est assez importante en ce sens car elle revient tester ici après une petite phase de consolidation. Donc nous avions validé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Eh bien on revient ici valider assez rapidement un contact avec cette résistance et si on confirme rapidement, eh bien on pourrait avoir donc un signal qui pourrait s'ouvrir à la hausse. A l'inverse, si les cours repassent ici sous la zone des 5248 points, eh bien il y aura un risque d'invalidation et même de retournement puisque nous serions ici sur une possibilité d'avoir ici un premier point haut, deuxième point haut et si on casse ici désormais cette zone ici des 5229 points, eh bien on aurait donc une rupture du 38,2 et ici la cassure du point bas qui se trouve entre deux points hauts quasiment horizontaux, à savoir un double top qui pourrait précipiter ici le mouvement baissier. Donc la séance de demain sera importante, soit on valide ici une rupture des 5312 points et donc on s'ouvre de nouveaux objectifs haussiers, soit on revient ici sur cette zone et on la casse demain ou dans les prochains jours et dans ce cas là on risque un retournement de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, c'est assez partagé pour demain, malgré tout nous avons une statistique qui est plutôt haussière, alors en termes de conviction c'est très équilibré, on a un très léger avantage à un mouvement haussier à 51% et cela semble assez partagé aussi pour les prochains jours. Voilà donc pour ce point technique de clôture, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoday.com. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?